de Dieu, gloire à Dieu, des miracles ce soir, la manifestation de la puissance de Dieu ce soir, la guérison, la délivrance, le salut, la libération pour moi, pour que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus Christ, tout le monde en ligne, aujourd'hui, c'est un jour spécial, le jour d'une grande foi, et c'est le jour d'une grande manifestation, ceux qui sont ici, ceux qui sont là, partout, la puissance du Seigneur descendra sur votre vie ce jour, Père, nous te disons merci ce jour, nous bénissons ton nom, merci pour ce que tu faisais, merci pour ce que tu feras ici, ce soir, et partout, ce soir, au nom de Jésus Christ, confirme ta parole de puissance, ta parole de promesse, ta parole de prophétie, dans chaque vie, ce soir, ici, là-bas, et partout, ce soir, au nom de Jésus Christ, merci Seigneur pour la réponse, au nom de Jésus, nous prions, que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous ce soir, nous parlons de cet agneau-là, l'agneau pour votre libération, l'agneau pour votre salut, l'agneau pour votre délivrance, l'agneau pour votre libération totale et surnaturelle, Apocalypse 5, verset 5, Apocalypse 5, verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Jean était à l'autre bord, mais il était élevé à la gloire d'en haut, et puis il y avait un livre qui a été scellé, mais qui devait être ouvert, et on a cherché sur la terre, on a cherché dans toutes les générations qui aient vécu sur la face de la terre, le Seigneur a cherché tout l'univers, quelqu'un qui peut ouvrir les seaux, briser les seaux de ce livre, parce que c'est le livre de notre rédemption éternelle, c'est le livre qui contient la puissance et la manifestation du Seigneur pour tout le monde dans l'univers, et personne n'était trouvé pour l'ouvrir, et pour faire déverser les bénédictions du livre sur l'humanité. Et à cause de cela, Jean, représentant l'église là-bas, Jean, représentant tout le monde entier, voulant cette révélation, révélation parce qu'il n'y a personne qui puisse ouvrir le livre de la rédemption éternelle, Jean a pleuré, c'est le symbole des pleurs que nous tous nous traversons, et c'est-à-dire que, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, cela vous arrivera ce jour, le Seigneur vous dit, ne pleure point, toutes vos larmes sont essuées. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre, parce qu'il a vaincu pour ouvrir le livre, il y a la rédemption pour la terre, il y a la rédemption pour le monde, il y a la rédemption pour toutes les générations, et il y a la rédemption pour vous là ce soir, toutes vos chaînes sont brisées ce soir. Ne pleure point, vos problèmes sont résolus, ne pleure point, le salut est venu, ne pleure point, la rédemption est venu. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Verset 6 dit, Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, la puissance parfaite, et sept yeux, la connaissance parfaite, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et le verset 9 dit, Et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne, agneau, tu es digne, Le lion de la tribu de Judas, tu es digne, Notre rédempteur éternel, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, Par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, et de toutes nations. Et le verset 10 dit, Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Vous allez régner sur vos problèmes, vous allez régner. Sur toute chose qui vous a immobilisé dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, le rédempteur, le rédempteur éternel est venu nous donner la rédemption éternelle. Vous allez régner. Et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Comme Dieu nous fait sortir de la captivité, même ce soir. Et il nous met en haut comme des princes qui vont régner sur tout défi sur la terre. Nous allons continuer de régner. Je vais continuer de régner. Nous continuerons de régner. Et puis, lorsque nous arriverons à l'autre bord, pour toujours, au siècle des siècles, nous régnerons au nom de Jésus-Christ. Le péché ne régnera pas sur vous. La maladie n'aura pas la domination sur vous. Les démons ne régneront pas sur vous. Les esprits mauvais ne régneront pas sur vous. Les malédictions, les malédictions du monde, les malédictions de l'ennemi ne régneront pas sur vous. Toutes ces malédictions, toutes ces choses mauvaises qui vous parviennent à partir de ce jour. Il y a une muraille de démarcation entre vous et les malédictions, entre vous et le mal. Au lieu qu'ils règnent sur votre vie, vous allez régner sur eux. Parce que nous avons une rédemption éternelle. Hébreu, chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il est entré une fois. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption pour vous, pour moi, pour lui, pour elle, pour nous tous, une rédemption éternelle. C'est pourquoi le Seigneur vous apporte ce jour cette rédemption qui va commencer dans votre vie. Si vous ne l'avez pas expérimenté auparavant, cela va continuer. Et je vois déjà dans l'esprit la voix du Dieu Tout-Puissant qui délire tout qui vous délire. Alors, il ôte tous les articles du diable, de votre âme, de votre esprit, de votre corps. Je vois cela. Je vois toutes les choses qui ont lié vos pieds, les choses qui ont bandé vos yeux, les choses qui vous ont assourdis, les choses qui vous ont rendus paralysés, faibles. Je vois la toute même présence de Dieu spirituellement qui vous délire ce soir. Et je vois, comme nous mentionnons le nom de Jésus, vous êtes affranchis. Je suis libéré. Ce soir, je vous parle de l'agneau universel pour notre rédemption éternelle. L'agneau universel, c'est-à-dire que partout, partout, dans tous les lieux, dans chaque communauté, où que vous soyez, là où vous vous trouvez, là où vous êtes assis, l'agneau universel a apporté la rédemption éternelle pour vous. Je crois, vous croyez, tout sera nettoyé, ôté de votre vie, même ce soir, au nom de Jésus. Nous allons voir trois points. Numéro un, notre rédemption par l'agneau pour le Père. Notre rédemption par l'agneau pour le Père. Il nous a racheté pour le Père, afin que nous puissions venir dans la famille de Dieu, parce que notre rédemption a été acquise par l'agneau. Deux, la révélation à travers l'agneau pour notre plénitude. L'agneau, la lampe, pas la lampe, la lumière qui nous donne la révélation pour notre plénitude. Trois, le règne du lion pour notre libération. Premier point, nous allons voir notre rédemption par l'agneau pour le Père. Nous avons lu l'Apocalypse 5. Alors, on a dit que le Seigneur nous a donné la rédemption, le salut, la guérison. Et il nous a donné la rédemption totale, éternelle. Voyons, deuxième Corinthien, chapitre 5. Deuxième Corinthien 5, 19, qui dit, « Car Dieu, cela parle de notre réconciliation, édit, car Dieu, il parle du sacrifice de Christ, et que, pourquoi vous ne ratiez pas cela, édit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est le donateur de la vie, et nous sommes séparés d'avec Dieu qui donne la vie. Dieu est celui qui soutient la vie, et nous avons été séparés de Dieu qui tient la vie. Dieu est le support, Dieu est le berger, Dieu est celui qui prend soin de tout ce qui vit. Vous avez été séparés d'avec lui, et c'est-à-dire que Dieu était, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pourrais-je vous l'expliquer ? Regardez Dieu, en gros là-bas, saint, puissant, fort, créateur, et il est là à lui-même, et vous, parce que vous avez été pécheurs, ou bien vous êtes pécheurs, car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous, nous, parce que maintenant, nous avons, chacun a sa taille. Quelqu'un a une taille courte, il lève la main, et il ne peut pas toucher le ciel, parce que Dieu est au ciel. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un là-bas est un peu plus lancé que l'autre personne courte, et l'autre, un peu, est lancé, alors encore, lève sa main, il ne peut pas toucher le ciel. Quand on voit les gens de la terre, et lancé, et lancé, et lancé, je n'ai jamais vu une personne aussi, terre aussi, et lancé, que les cieux, et lève la main, et ne pouvait pas toucher au ciel. Quelque soit votre taille, alors il y a des gens qui ont le soutien, au mieux, le soutien, ou le support de la moralité, de la religion, ou des sacrifices, alors cela les a rendus plus lancés que les autres, l'autre là un peu religieux, il est court, l'autre là est religieux, il est un peu lancé, l'autre là est une personne très, l'autre là est très philanthrope, et il donne, il donne de l'argent aux gens, et va, alors cela va lui donner un petit support, et il lève la main, mais tout cela ne peut pas toucher au ciel, parce que tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, et puis Jésus Christ est venu, et dit que vous n'êtes pas assez élancé, vous ne pouvez pas être très élancé pour toucher au ciel, et alors il tient votre main, et c'est lui qui, qui, qui joint le ciel, le ciel à la terre, et que mon frère, mon père qui m'a envoyé, est toujours avec moi, il est aussi élancé que le ciel, et touche au ciel à tout moment, et la connexion entre vous, l'homme, un grand homme, un riche, la connexion entre Christ et vous, et il tient votre main, alors il tient la main de Dieu, alors c'est ainsi que vous touchez au ciel, c'est ainsi que vous serez assez élancé pour toucher Dieu de toute miséricorde, de toute puissance, et c'est lui qui est le chef, l'auteur, et celui qui a la vie éternelle, et quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant, point aux hommes, leurs offenses, pourquoi ? Parce que Jésus a tout porté, et par lui, tous les péchés, toutes les trangressions, toutes les iniquités, qui vous ont fait priver de la gloire de Dieu, tout est ôté, et il a mis en nous la parole, de la réconciliation, ce soir je viens vous dire, que Christ, l'agneau de Dieu, est venu, il vous fera toucher la main de Dieu, il vous fera atteindre le ciel, il vous fera réconcilier avec le Père, parce qu'il est le seul lien entre l'humanité et le Père Céleste, notre rédemption, pas l'agneau pour le Père, cette rédemption est venue à vous maintenant, où êtes-vous là-bas, comme vous touchez Christ ce soir, et il touche la main de l'homme, et puis il touche la main de Dieu, et vous jouez ensemble, et puis tout le mur de séparation entre vous, et Dieu est brisé, la réconciliation ce soir, je dis la réconciliation ce soir, et puis la rédemption ce soir, Lui est celui-là qui a payé le prix pour vous, votre vie ne demeurera plus la même, Voyons ceci, en 1er Corinthiens 6, verset 19, Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, il y a des choses que les gens ne savent pas, il y a des choses qu'ils savent, il y a des choses que vous savez, qui ne peuvent pas vous amener à la rédemption, Vous savez que je sais que 2, 2 plus 2, oui, font 4, grandes connaissances, mais qui ne peuvent pas vous amener à la rédemption, les choses que nous connaissons, les choses que nous prenons très cher, je sais que la population de notre, je connais la population de notre pays, mais savoir connaître la population de votre pays, ne peut pas vous amener au ciel, Cette connaissance est bonne, oui, je connais toutes les sciences enseignées dans notre école, très bon, mais il y a des choses qu'on connaît, que ces choses-là ne peuvent pas vous amener au ciel, Alors, des choses que vous, et d'ici que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, Quel que soit ce que vous connaissez, la connaissance que vous avez, Quelle que soit l'institution que vous avez fréquentée, Même si vous portez l'encyclopédie dans votre tête, sans connaître le Rédempteur, vous n'avez pas connu ce qui va vous amener à la joie éternelle, Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas ce temps-là pour Dieu, je n'ai pas ce temps-là pour l'Église, parce que tout ce temps-là, je vais, le temps que je vais passer à l'Église, je vais le passer pour lire, mais je comprends, mais ces connaissances que vous avez, tout en lisant, tout en étudiant, toutes les connaissances que vous avez en surfant l'Internet, tout cela ne peut jamais vous amener au Dieu éternel, mais la connaissance que vous avez au sujet de l'agneau, au sujet du Rédempteur, au sujet de comment vous serez réconciliés avec Dieu, c'est la connaissance qui vous donnera la rédemption éternelle, la demeure éternelle au ciel. Et le verset 20 dit, quand vous avez été racheté à un grand prix, vous ne savez pas ça, quand vous avez été racheté à un grand prix, vous pouvez avoir les connaissances du monde dans l'encyclopédie, vous ne savez pas que vous avez été racheté à un grand prix, vous êtes dans l'esclavage, dans la captivité, vous êtes dans le péché, et quand finalement vous mourez, et puis, toute l'encyclopédie que vous avez étudiée, vous fait avoir une grande tête, mais un petit cœur, parce que vous ne connaissez pas le Rédempteur, vous êtes là, l'encyclopédie dans votre tête est en souvenir avec vous, et vous paraissez à l'autre bord, et vous essayez de trouver votre chemin, mais vous ne connaissez pas le Sauveur, vous ne connaissez pas le Rédempteur, alors, cela seul, c'est ça qui nous donne, la rédemption éternelle, la réconciliation éternelle avec Dieu, alors quel en est l'usage, quelle est l'utilité de cette connaissance, mais la connaissance que vous avez aujourd'hui, que l'agneau est mort pour moi, la connaissance que vous avez aujourd'hui, que Jésus est mon Sauveur, la connaissance que vous avez ce jour, que c'est Christ et Christ est seul, il n'y a pas d'autre personne, dans tout l'univers habité, qui peut vous joindre, avec Dieu tu puissances, et vous payer, il a payé le prix pour vous, et dit que, quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, je prie, je loue Dieu que vous êtes là ce jour, que vous entendez tout cela, maintenant vous savez, la chose la plus importante, vous avez la plus grande connaissance, qui puisse vous servir ici sur terre, et vous servir pour toute l'éternité, alors que l'agneau de Dieu, Christ, a payé le prix pour vous, maintenant la rédemption est venue, la réconciliation est venue, et maintenant Dieu va avoir un intérêt spécial à votre vie, voyons Esaïe, Esaïe 43 verset 21, le peuple que je me suis formé, le peuple, ils ne seront pas pour Satan, vous ne serez pas pour Satan, le peuple que, ils ne seront pas pour les rituels, vous ne serez pas pour les rituels, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges, les louanges de Dieu, vont occuper votre vie, occuper votre esprit, parce qu'il vous a racheté, et maintenant vous pouvez le louer, comme les saints le louaient au ciel, alors cette louange de Dieu, à lui appartient le salut, le salut, la rédemption, la réconciliation, la bénédiction, et il nous a sauvés, il nous a lavés, de tous nos péchés, et nous réunirons avec lui, au siècle des siècles, et je dis Amen, dans votre vie, numéro 2 maintenant, numéro 2, c'est la révélation, à travers sa lampe, sa lampe, pour notre plénitude, la révélation, à travers sa lampe, sa lumière, Jésus, est la lumière du monde, il est la lampe, il est la lumière, il est le lion de la tribu de Judas, il est le plus puissant, qui brise tout joug, et qui détruit toute oeuvre du diable, et il est l'agneau, l'agneau sacrifié, immolé, il était sacrifié pour vos péchés, pour les miens, pour les péchés de tout le monde, et il est la lampe, la lumière du monde, c'est la lumière, la lampe qui brille sur notre chemin, et comme il brille sur votre chemin, toutes les ténèbres vont disparaître de votre vie, toutes les ténèbres vont fuir votre vie, et vous saurez que la lampe est maintenant venue, la lumière est maintenant venue dans ma vie, et cette lumière va resplendir dans votre vie, ce jour au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, où pourriez-vous être lorsque vous marchez sans lumière, tout est noir, votre âme noire, votre esprit obscur, votre vision obscur, et il y a beaucoup de fossés, beaucoup de trous, beaucoup de pièges dans la voie, devant tout le monde, c'est pourquoi nous les humains, parce que nous n'avons pas la lumière de sa révélation, nous essayons de marcher dans la ténèbre, et on tombe dans ceci, on se lève, on marche encore, on tâtonne, on tombe dans ceci, on se lève, on tombe à tout moment, mais maintenant, ta révélation, ta connaissance, ta parole, est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, et la lumière de Dieu, à partir de ce jour, la lumière de Jésus, comme vous le recevez, il va vous conduire toute cette vie, tous les péchés dans lesquels vous tombez, vous levez, vous tombez, vous levez, vous tombez, et vous vous blessez, beaucoup, les marques de la chute, sur votre front, les plaies, les plaies, les cicatrices de la chute, elles sont, les marques sont sur vos lèvres, sur votre corps, les marques, les blessures sont sur votre âme, sur votre esprit, qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, quelqu'un qui a l'épilécie, il tombe par-ci, vous voyez déjà, la blessure, sur le visage, une autre fois, il tombe, on voit encore, la cicatrice à la main, et tout le monde, qui n'a pas la rédemption, et, et, qui n'a pas la lumière, qui n'a pas la lampe, tombe, 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 donc, on voit, la cicatrice, sur la langue, la cicatrice, de la chute, sur les lèvres, la cicatrice, de cette blessure, la cicatrice, de leur chute, les maladies, on voit, les marques, c'est-à-dire, les cicatrices, partout, mais maintenant, la lumière est venue, je dis, la lumière est venue, et, là où on tombait, maintenant, je n'y tombe plus, moi, je n'y tombe plus, il faut le dire pour vous-même, je n'y tombe plus, j'ai la révélation, j'ai la lumière, j'ai la connaissance, donc, je vois, je vois le, je vois, le piège là-bas, le lapin ne savait pas, qu'il y a un piège là-bas, tout ce que le lapin peut voir, seulement là-bas, le poisson ne voit pas, la meçon, le poisson ne voit là-bas, et il avance là, et puis, il est pris, vous voyez, les gens, tout ce que les gens voient, ils voient la douceur là-bas, ils voient le plaisir là-bas, ils voient l'enthousiasme là-bas, ils voient la célébration là-bas, et la meçon du diable, derrière la part, n'est pas vu, mais maintenant, moi je peux voir, maintenant, maintenant, moi, je peux voir, cette vision, ne sera pas ôtée de vous, voyons, Proverbe 4, Proverbe, chapitre 4, verset 18, Proverbe 4, verset 18, dit, le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat, va croissant, jusqu'au milieu du jour, et le verset 20, dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, sois attentif à ma révélation, prête l'oreille à mes discours, pourquoi, verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, voyons, voyons ce que la parole a, ce que cette lumière, ce que cette lampe, ce que cette connaissance va faire dans votre vie, verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps, c'est la santé pour tout le corps, lorsque vous acceptez la lumière de la vérité, la révélation de la vérité de Dieu, la lampe et la lumière dans votre vie, chaque partie de votre corps, va expérimenter la guérison et la santé, et ce soir, la guérison et la santé pour vous, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon garçon, ma fille là-bas, la guérison et la santé, venant sur vous, cette révélation, au sujet de Christ, au sujet de notre rédempteur, au sujet de celui-là, qui a payé notre rédemption, qui a payé pour notre rédemption éternelle, va apporter la santé à tout votre organisme, Ephésiens au chapitre 3, Ephésiens 3, verset 20, Or à celui qui peut, ce soit Dieu est capable, dans votre vie, Dieu est capable, dans votre femme, dans votre mari, Dieu est capable, dans vos enfants, Dieu est capable, pour ôter, pour enlever, la chose mauvaise, le dépôt du diable, ce soit Dieu est capable, d'enlever tout, au nom de Jésus Christ, Or, ce soit à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, ce soit, cette puissance va agir au-dedans de vous, au-dedans de votre cerveau, dans vos yeux, dans vos poumons, dans vos reins, dans vos os, cette puissance de Dieu, va agir au-dedans de vous, ce soit au nom de Jésus Christ, voyons, numéro 3, là-bas, numéro 3, le règne, du lion, pour notre libération, le règne, du lion, c'est-à-dire l'autorité, cela veut dire la domination, il veut que vous imaginez, un lion là-bas, et regardez, tous les, regardez, tous les lionceaux, du lion, et tous sont derrière le lion, et le lion est là, devant les lionceaux, et rappelez-vous, le lion est le roi de la jungle, et maintenant, il y a un autre animal, qui veut, et qui veut, qui veut, qui veut prendre, un lionceau, devant le grand lion, et l'animal vient, et le lion devant, le roi de la jungle, sachant bien, que l'autre animal, viendra, arracher, les petits, est-ce que cela peut arriver, le lion, là-bas, bondir, sur l'autre animal, qui vient, et l'autre animal, qui voudrait blesser, un de ces lionceaux, ce que je dis, c'est que, Christ, est le lion, de la tribu, de Judas, et vous, et comme vous croyez, au Seigneur Jésus, vous êtes le lionceau, là-bas, derrière, le grand lion, universel, et puis, il y a un reptile, il y a un diable, qui vient, il y a, un esprit qui vient, que je vais prendre cela, et il te doit, jamais, je dis jamais, cela ne va jamais arriver, Satan, ne va plus vous toucher, tous ces démons, ne vont plus vous toucher, parce que, le lion, de la tribu, de Judas, vous a assuré, de votre libération totale, maintenant, vous êtes libre, d'aller où vous voulez, parce que, vous êtes, le fils du roi, et la marque du Seigneur, est sur votre vie, et aucun mal, ne vous arrivera plus, moi, aucun mal, ne m'arrivera plus, plus, l'agneau, qui est le lion, est si, heureux, de vous, que maintenant, vous croyez, totalement, en lui, et l'or, parce qu'il a payé, le prix, pour votre rédemption, voyons, Romain, au chapitre 8, verset 37, Romain, 8, nous lisons, le verset 37, mais, dans toutes ces choses, nous sommes, plus que vainqueurs, par celui, qui, nous a aimé, nous, nous, nous sommes, plus que vainqueurs, les gens, qui ont mis, leur foi, en Christ, et qui disent, je mets, ma foi, dans, le lion, dans, le lion, de la tribu, de Judas, maintenant, vous allez, régner, sur tous les problèmes, de votre vie, voyons, 1er Jean, chapitre 4, et je lis, le verset 4, 1er Jean, chapitre 4, nous allons voir, le verset 4, qui dit, ici, que, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, petits enfants, nés de nouveau, des enfants, sauvés, pardonnés, réconciliés, des enfants, rachetés, vous êtes, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, oui, vos soirées, de victoire, est venue, vous les avez vaincus, et de la mer, vous les, les, de la forêt, ceux-là, de la jungle, les esprits forêtiers, alors, les esprits de la jungle, ces esprits, de la fosse, ces esprits, de, de l'abîme, de l'occultisme, maintenant, je les ai vaincus, et vous les avez vaincus, ceux du camp, de l'ennemi, maintenant, vous les avez vaincus, c'est, c'est là, ceux-là, ces esprits-là, qui, qui frappent les gens, de maladie, maintenant, vous les avez vaincus, et ceux-là, qui frappent les gens, de pauvreté, de précarité, et de maladie, et des choses mauvaises, sur les gens, maintenant, vous les avez vaincus, les là, vous les, ceux-là, qui viennent dans le songe, et vous droites dans le rêve, et disent que, que, toi, tu seras aveugle, tu ne, tu ne verras plus, Dieu, merci, maintenant, vous les avez vaincus, vous les vainqueurs, vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, vous êtes vainqueurs, et dire, vous êtes de Dieu, lorsque vous donnez votre vie à Christ, lorsqu'il vous réconcilie avec Dieu, lorsque vos péchés sont pardonnés, lorsque toutes ces choses sont effacées, et dire, vous êtes de Dieu, vous, vous n'appartenez plus, à l'occultisme, sortez, sortez, vous n'êtes plus d'une secte, sortez-en, que vous êtes de Dieu, vos petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que, celui qui est en vous, est plus grand, que celui qui est dans le monde, vous n'avez pas dit, Amen, celui qui est en vous, qui est celui-là, l'agneau, de la, le lion, de la tribu, de Judas, oui, le lion réel, qui va briser, les os, d'un faux lion, le diable, prétend être aussi, un lion, mais, il est un faux lion, et il ronde, cherchant, qui dévore, mais, vous n'êtes plus l'un, déjà à dévorer, parce que, le lion, le véritable lion, demeure en vous, et le diable, a échoué, et le diable, va échouer, et le diable, va continuer, d'échouer, et où que vous soyez, maintenant, vous êtes un frère, intouchable, vous êtes une soeur, intouchable, vous êtes monsieur, madame, ou mademoiselle, parce que, Christ, demeure, au-dedans de vous, et tout autre pouvoir, est détruit, au nom, de Jésus Christ, et si, vous voulez, être compté, parmi, les gens de Christ, que maintenant, l'ennemi, le diable, le faux lion, du monde, ne peut plus, vous toucher, alors, vous donnez, votre cœur, votre vie, à Christ, et vous avez, l'assurance, que, quelque soit, ce qui arrive, vous allez, régner, avec Christ, tête baissée, les yeux fermés, les têtes baissées, les yeux fermés, vous n'allez pas, vouloir rater, ce privilège, d'être, de Dieu, rappelez-vous, qu'aussi, élancé que vous soyez, ou, quel que soit, l'argent que vous avez, les richesses, la popularité, vous ont rendu, élancé, tout son péché, et son privé, de la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas, toucher au ciel, par, ce que vous avez fait, mais Christ, c'est lui, c'est lui, qui est l'agneau, de Dieu, qui a fait, le sacrifice, pour tout le monde, et maintenant, il tient votre main, il tient, la main, du Dieu, saint du ciel, et vous, et vous amène, en haut, pour toucher, au ciel, c'est lui, qui vous rend, spirituellement, élancé, tant élancé, pour toucher, à sa gloire, maintenant, vous allez vouloir, donner votre cœur, à Christ, afin que, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, le lion, de la tribu, de Judas, alors, vous relis, avec Dieu, vous réconcilie, avec Dieu, et qu'il amène, votre main, à la main, de Dieu, et que vous soyez, réconcilier, ou que vous soyez, vous levez la main, vous dites, je veux, que l'agneau de Dieu, ôte mes péchés, je veux, qu'il règne, au-dedans de moi, dans mon cœur, je veux, qu'il règne, dans chaque domaine, de ma vie, levez la main, levez la main, oui, merci, que Dieu vous bénisse, là-bas, ou que vous soyez, à la radio, à la télé, dans une assemblée, de quel que soit le pays, voici votre occasion, vous n'êtes pas assez, élancé vous-même, pour toucher au ciel, mais Christ, veut vous prendre maintenant, et vous reliez, avec le ciel, alors, levez la main, si vous levez la main, alors, vous allez vous tenir, debout, disant, Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te remercie, la lumière de la rédaction, est venue, et, je prends cette lumière, maintenant, tenez-vous debout, là-bas, disant, Seigneur, je me donne à toi, je me détourne, de tous mes péchés, de toutes mes transgressions, et, maintenant, je, et, maintenant, je mets ma main, dans la main de Jésus, pour, me, pour me faire monter, et, me réconcilier avec Dieu, et, je vais joindre ma main, à la main du Dieu, tu puissances, toujours debout, là-bas, je vais prier avec vous, Père, au nom puissant de Jésus, je t'amène, tous ces gens, qui se sont tenus debout, et qui ont reconnu, que les efforts de leurs mains, les œuvres de leurs mains, leur justice morale, leur justice religieuse, ne peuvent pas, les faire, les aider à toucher le ciel, mais c'est, c'est Christ, qui réconcilie, toi avec Dieu, je prie que tu reçoives chacun d'eux, au nom de Jésus Christ, tiens la main, de tout le monde, et amène-les, au Dieu tu puissances, maintenant, au nom de Jésus Christ, je prie Seigneur, que tous leurs péchés, soient pardonnés, que toutes leurs culpabilités, soient ôtées, que toutes leurs condamnations, soient ôtées, je prie Seigneur, que ta rédemption, éternelle, viennent à chacun d'eux, maintenant, confirme-le, écrivez-le, dans le livre de vie, et que le plus grand, demeure, reste, en eux, maintenant, et qu'ils soient rendus victoriaux, dorénavant, jusqu'à la fin, de leur vie, merci Seigneur, nous savons que c'est fait, au nom, de Jésus, nous prions, c'est fait, je dis, c'est fait, toujours debout, les conseillers, viendront à vous, pour prendre, vos informations, afin que, après ceci, je vienne, prier pour vous, et les miracles, de guérison, de délivrance, pour ce soir, au nom de Jésus Christ, les conseillers, autour de vous, vont vous donner, une fiche à remplir, prenez la fiche, remplissez l'apportement, dit, donnez toutes les informations, afin, afin que nous puissions, vous aider, la force du grand lion, en vous, va détruire, le faux lion, si vous êtes en ligne, vous avez donné, votre vieux Seigneur, il y a un lien, au bas de votre écran, et cliquez sur le lien, et vous allez voir aussi, une page s'afficher, remplissez bien, la fiche là, et soumettez là, que ce soit la radio, ou la télé, vous venez de donner, votre vieux Seigneur, envoyez votre nom, et, et, votre adresse, par, par, ce numéro, qui s'affiche, numéro qui est, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, plus 234, 9, 1, 54, 4, 4, 4, 9, 2, 6, 3, Le grand lion, qui est en nous, viendra, viendra, détruire, tous les faux lions, qui, nous, épouvantaient, la nuit, et le jour, tous ceux qui ont donné, leur vie au Seigneur, doivent bien, remplir, les fiches, et donner, les informations, l'heure du jour, au conseil, la prière des informations, de ceux qui viennent, de donner, leur vie au Seigneur, notre paix, dans le Seigneur, viendra, prier pour nous, ce n'est pas la fin, du programme, les conseillers doivent prendre tout le monde en compte, afin de, de, manquer, de s'entretenir avec, quelques nouveaux commerciaux, le lion, de la tribu de Judas, le grand lion, est entré, en aujourd'hui, il va détruire, tous les faux lions, tous les faux lions, qui a, barré, le progrès, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre vie, aujourd'hui, est un nouveau départ, et le Seigneur, veut faire, une grande chose, dans votre vie, le lion, de la tribu de Judas, est venu, il fera cacher de grande à votre vie, prie le Seigneur, notre paix, dans le Seigneur, viendra, prier pour nous, pour que nous recevions, plus de, des miracles de Dieu, sur notre vie, aujourd'hui, il y aura, un débordement, de miracles, une effusion, de miracles, lorsque notre paix, dans le Seigneur, priera pour nous, vous aurez, la puissance de Dieu, sur votre vie, il y aura, de puissance, témoignage, ce jour, les aveugles, verront, la puissance de Dieu, viendra, sur votre vie, bientôt, notre paix, dans le Seigneur, viendra, prier pour nous, vous qui êtes assis, et commencez à prier, et remettez, votre cas, entre les mains, du Seigneur, tous ceux qui sont, en ligne, je dois le savoir, que nous nous préoccupons, de vous aussi, vous pouvez, vous connecter, à nous, en nous, en remplissant, la fiche en ligne, toujours en cliquant, sur le lien, là-bas, et, vous remplissez, toutes les informations, où vous nous envoyez, vos informations, par WhatsApp, que vous soyez, en Afrique, ou partout, vous pouvez, nous envoyer, votre information, vous pouvez, facilement, cliquer, sur le lien, au bas, de votre écran, rappelez-vous, quand vous allez, suivre, la dernière session, de la prière, de l'homme, de Dieu, apprêtez-vous, à donner, votre témoignage, le Dieu, du ciel, vous visitera, et répandra, la plénitude, sur votre vie, Dieu, vous attend, la parole, a été déjà, prêchée, c'est à vous, de croire, pour que le Seigneur, fasse de quelque chose, dans votre vie, d'accord, notre paix, dans le Seigneur, dans le Seigneur, l'organisateur, montera bientôt, pour, prier pour nous, gloire à Dieu, des miracles, des miracles, la puissance, la démonstration, l'assurance, cela viendra sur vous, maintenant, au nom, de Jésus Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte, tout péché, toute maladie, toute affection, toute infirmité, toute maladie, elle, à côté de vous, et c'est, c'est le lion, de la tribu, de Judas, qui brisera, qui détruira, qui écrasera, toutes choses mauvaises, dans votre vie, ce jour, au nom, de Jésus Christ, lorsque, vous entendrez, ce nom là, le nom, de Jésus, et vous entendez, le dernier, Amen, alors, l'oeuvre sera, exécutée, je le vois, toucher, votre vie, maintenant, je le vois, vous délivrer, et vous libérer, ce soir, de toute oeuvre, du diable, dans votre vie, au nom, de Jésus Christ, levez la main, et imposez la main, là où vous avez, le défi, le miracle, viendra maintenant, la guérison, viendra maintenant, la délivrance, viendra maintenant, donc, levez la main, après la prière, vous devez, vous examiner, parce que, ce soir, partout, il y aura des miracles, Père, au nom, de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour l'agneau de Dieu, pour le lion, de la tribu de Judas, qui nous a donné, la rédemption éternelle, dans cette rédemption, il y a la guérison, là-bas, il y a la délivrance, là-bas, il y a les miracles, là-bas, il y a la provision, là-bas, Seigneur, je prie, que maintenant, partout, manifeste ta puissance, au nom, de Jésus Christ, toute maladie, quel que soit le nom, de la maladie, ou bien de l'intimité, ou bien de la douleur, je te commande, sors de là, au nom de Jésus Christ, Seigneur, le Dieu de la rédemption, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles, rentre dans chaque vie, touche toute vie, renverse toutes choses mauvaises, dans la vie, dans la vie, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que, l'oeuvre de ce faux lion, qui tourmente la vie, qui rôde, qui dérange la vie, qui apporte, les malédictions sur la vie, je révoque, tout ce qu'il a fait, dans la vie, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, la guérison pour tout le monde, je prie pour la guérison, la délivrance pour tout le monde, je prie pour la domination pour tout le monde, Seigneur, je prie pour les aveugles, ouvrez-vous maintenant, au nom de Jésus, les oreilles sourdes, les langues muettes, soyez déliées maintenant, au nom de Jésus Christ, la folie, sortez au nom de Jésus, le cerf, soyez en guéris, au nom de Jésus Christ, l'asthme, soyez en guéris, au nom de Jésus, le cancer, soyez en guéris, au nom de Jésus Christ, tous ces, les démons, les choses qui circulent dans votre corps, vous commandent de sortir, au nom de Jésus Christ, la douleur au dos, la douleur à la hanche, la douleur dans les eaux, la douleur partout dans le corps, soyez en guéris, au nom de Jésus Christ, Seigneur, je prie, que la paralysie disparaisse, que les eaux fracturées, les eaux cassées, écoutez la parole du Seigneur, soyez en guéris, 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 au nom de Jésus, l'arthrite, vous en êtes guéris, au nom de Jésus, l'élephantiasie, l'élephantiasie, et l'ernie, le fibrom, et la bosse, toutes choses, du diable, je commande, quittez-la au nom de Jésus Christ, Seigneur, la guérison, partout maintenant, les miracles, partout maintenant, à gauche, à droite, de derrière, au centre, de devant, en ligne, à la radio, à la télé, des miracles, des guérisons, des délivrances, Seigneur, alors, ton peuple, va régner maintenant, sur tous les défis de la vie, confirme le Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, c'est fait, c'est fait, c'est fait, vos miracles sont là,